Yo les gars, c'est Yami, et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir Starvaders, qui est un roguelike qui va a priori combiner Space Invaders et un deckbuilder. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, la démo est disponible sur Steam, et vous pouvez wishlist le jeu, on va découvrir ça en dessous, en partie. MTP, je suis ici pour vous enseigner comment piloter votre mech, ok, on va avoir un petit tuto, ok, donc on va détruire tous les ennemis. Playcast from your hand to move your mech or attack the invaders, donc nos déplacements et nos attaques se font en jouant des cartes. Quand on ouvre sur la carte, on voit sa description à droite. Cette carte nous permet de bouger de deux cases, là où on veut. Ok, disons, on peut aller là. Et cette carte nous permet de tirer. Les cartes génèrent de la chaleur, et elles vont de notre défaut une fois qu'on les joue. Ok. Ici, notre carte a son coin chaleur en haut à gauche. Pise la carte pour tirer. Génère un chaleur. Et là, pas de problème. Playing cards génèrent hit. Overeating will burn the played card and immediately end your turn. D'accord. Donc, quand tu dépasses les trois de hit, c'est la fin de ton tour. Si je bouge, tu prends overheat. Et la dernière carte que tu vas jouer va te faire passer en overheat et finir ton tour. Cards with flames mean they will overheat when played, which burns the card and immediately end your turn. Ok, donc ouais, c'est ça. Tu passes en overheat et tu termines ton tour. Les cartes brûlées sont injouables jusqu'à la fin du fight. Ok. On va éviter d'overheat. A la fin de ton tour, c'est le tour des adversaires. Et là, ils n'attaquent pas pour l'instant. Au début de chaque tour, on va draw 5 cartes et on reset le compteur de chaleur. Ok, tu peux cliquer droit sur les cartes pour voir ce qu'elles font. Ok, rien de très compliqué jusque là. On a une nouvelle carte là, Nova Bomb. Je prends une Nova Bomb à 4 cases de distance. Ok. Je peux faire ça, me déplacer et tirer dessus. Et je fais des dégâts de zone. Ok. D'accord. Donc quand les ennemis arrivent dans cette zone, à chaque tour, ils vont récupérer une stack de Doom. Et quand on arrive à 10 de Doom, on a perdu la game. Ok. Vraiment, on est sur du Space Invaders. On a des ennemis qui avancent, il faut qu'on les tue avant qu'ils... Et voilà. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. On va over hit quand même, c'est pas très grave. If you ever make a mistake... Ok, en fait on peut revenir dans le temps. D'accord. On peut revenir dans le temps, mais qu'au sein d'un même tour. Donc je ne peux pas utiliser, par exemple, le Chrono Token maintenant pour revenir au tour d'avant. Alors, here's a gift, check your artifacts below your portrait on the left. Ok. Comme dans tous les rogues, on va avoir des objets qui vont nous donner des buffs. Bref, la première fois que tu over hit, draw 2 cartes et gagne plus 2 de compteur de chaleur pour le tour d'après. Ok. Pas mal, pas mal. Voilà. Alors, on va essayer de tuer nos âmes ici. Euh... Justement, je voulais savoir est-ce que les cases adjacentes c'était que... Que les cases adjacentes de manière orthogonale ou les diagonales comptaient quand même, mais non. Ok. On va arrêter notre tour. Lead Vader va avancer et maintenant il va gagner une stack de Doom. Il ne la gagne pas instantanément, c'est pas mal. On n'est pas encore vraiment dans la galère. Ok. On se déplace ici. Et on peut s'arrêter. Hop. On se déplace comme ça. Pas besoin de... Over hit. Et pour 3, on tire, on se déplace et on tira. Ok. Bon, le jeu est plutôt straight forward. J'imagine que les choses vont changer avec l'apparition de nouveaux ennemis. Et euh... On joue vraiment Space Invaders, c'est pas mal. Alors... On peut ajouter une carte à notre deck. Pair one bullet up from your make and from each bomb. D'accord. Donc maintenant nos bombes vont pouvoir tirer également. Pair one bullet upward that splits into two on hit. C'est ok. On appelle qu'il va se split et... On peut faire reculer notre mec pour pouvoir jouer deux fois notre prochaine carte. Je vais prendre Crossfire, ça a l'air plutôt straight forward à utiliser. Alors... On va aller chercher... Un upgrade à Johannesburg. C'est marrant d'avoir nos stages qui sont en fait des vraies villes. Ok. Some entities can gain a shield which must be broken before they can be destroyed. D'accord. Donc on va devoir casser le shield de ces ennemis là. Avant de les tuer. On clique droit sur les ennemis et on peut voir leurs infos. Ils lancent des roquettes B deux tours. A priori. Ils ont un shield. Ok. Ah par contre, ils te target directement. Alors voyons si ça marche comme je pense que ça marche. Euh... Ça par contre, ça utilise deux. Donc si je tire là, je devrais tuer ces deux unités. C'est bien ça. On se déplace. Je passe en overheat mais c'est la première fois que je passe en overheat. Je vais pouvoir utiliser l'effet de ma relique. Ce qui va faire que je chope deux cartes supplémentaires. Et que j'ai deux hits supplémentaires dans mon compteur pour ce tour-ci. Ce qui va nous permettre de faire un petit play sympathique. Euh... Alors comment on va jouer ça ? Déjà on va supprimer cet ennemi. On va se déplacer au centre. Tire un coup. Euh... Hum... On va positionner notre bombe ici. Et on va wait pour l'instant. On va savoir... Ah ok ok. J'allais dire... C'est bien ce que je pensais. On aurait pas gardé notre compteur à 5. On le garde que pour un tour. Normal. Euh... Ensuite... Alors je vais essayer d'utiliser crossfire. Sachant que la bombe va faire des dégâts et... Et... Et mon crossfire devrait taper sur les côtés. Je devrais pouvoir casser... Le shield. Et en même temps tuer la... L'unité qui est ici. On va voir si ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Nickel. On va passer en overheat. C'est pas très grave. Hop. Ok. Alors... On peut upgrade une de nos cartes. Donc les maps upgrade nous permettent d'upgrade nos cartes. Upgrade crossfire. Ça c'est pas mal. Split notre... On split plus en 2 balles mais en 4. Ici notre mouvement... Reste dans notre main après l'avoir utilisé. Ça c'est vraiment pas mal. J'hésite entre ça et ça. Comme d'habitude. Vous me connaissez. On prend les dégâts. Toujours les dégâts. On verra après. Artifact, upgrade ou carte. De Migos warm. On va aller... On va aller fight les Migos. Ok. Ok. Waouh. Ok. Ça split pas du tout comme j'aurais pensé. Ça split dans 4 diagonales. Ah c'est vraiment très fort en fait. Euh... Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux faire un play encore mieux ? Ok. Donc on va essayer quelque chose. On va... On va poser notre bombe ici. On va tirer dessus. En fait c'était pas nécessaire. Parce que je veux avoir exactement le même résultat. On va revenir en arrière. Donc... Je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Si je tire ici, je supprime ces deux là. Ou sinon je peux tirer ici. Et derrière utiliser mon crossfire qui va tuer cet ennemi et ses deux ennemis dans les diagonales. Euh... Mais ici on va tuer des ennemis qui sont de plus proches. Je pense que c'est plus pertinent. Hop. Et on termine notre tour. Très forte cette upgrade. Alors on va bouger. Ok. Faire ça. Et faire ça. J'ai le bottom play. Ok. Il nous faut un petit rappel sur les stacks de Doom. Pas de soucis. Ne vous inquiétez pas. On n'a pas oublié. Je vais déjà positionner ma bombe d'ici. Déplacer là. Et tuer cet ennemi. Parfait. Euh... Ça serait quoi le meilleur play ici ? Si j'utilise juste une balle normale, je vais tuer ces trois là. Si j'utilise mon crossfire ici... Je pense pas que ce soit mieux. Je vais juste faire ça. Oh, d'accord. Je peux rebondir sur le fond du stage. Ça c'est intéressant. Je savais pas que c'était possible. Ok. Il y a des petites mécaniques. Ok. Donc le mur compte comme quelque chose sur lequel on peut rebondir. Artifact. Threat Analyzer. Each time you move into a danger zone. Draw one card. Ok. All detonations. Also fire a bullet in a random upward direction. Donc dès qu'on fait une explosion, il y a une bombe qui va partir vers le haut. Ce qui va en fait buffer nos bombes. Ça, ça peut être très fort. Reduce the cost of push cards by one for the first time they are played each turn. On a pas de cartes qui push. On réduit de 1 leur coût à chaque fois qu'on les joue pour la première fois dans un tour. On va prendre shrapnel. Workshop. Un shop j'imagine. Ouais, c'est bien ça. C'est un shop. Un shop. Alors, on peut acheter des cartes. On peut retirer des cartes de notre deck classique. On peut avoir un artefact qui transforme notre méca en bombe. Ok. La chaleur qui n'est pas consommée va être conservée le tour d'après. Ça peut être très fort. Et on a une carte push ici. Push all entities in your column left or right. On peut déplacer les ennemis ou les choses qu'on dépose. Toutes les entités en fait. A gauche ou à droite. Ou... Ok. Donc soit on push toutes les entités d'une colonne à gauche ou à droite. Ou soit on pousse une entité à gauche ou à droite. Ok. On donne un shield à une entité et on la pousse. Ok. Ah. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Faire exploser les bombes dans une forme en X plutôt qu'une forme en croix. Plus. Si vous préférez. Je pense qu'on va faire ça. On va récupérer ça. On va récupérer le fait de push toute une colonne. Et on va retirer une carte. Dans les deckbuilders il faut toujours retirer des cartes. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de récupérer les cartes qu'on veut le plus. Plus souvent. On peut faire un tip. Allez on va tip. Je sais pas à quoi ça sert mais ça va sûrement servir à quelque chose. Et on arrive au boss. Ok. Le boss va être immune par moment. Immune until the turn after both wings are destroyed. D'accord. Donc on doit détruire ces deux ailes. Et après avoir détruit ces deux ailes. On pourra l'attaquer. Sachant que ces ailes sont immune au premier tour. Donc la première chose qu'on va faire c'est imprimer les autres ailes. de la même chose à l'aile. Hop. 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 On va utiliser Crossfire ici, ça va nous permettre de taper les deux ailes et ça sera tout. A priori, tous les N tours, on voit une sorte de roquette, un peu comme les autres ennemis qu'on a vus. On va se déplacer, détruire une de ses ailes, signer un autre tour. La question que je me posais, c'est est-ce que pousser des entités leur fait des dégâts ? Je ne peux même pas l'utiliser. Oui, effectivement, pousser les entités leur fait des dégâts. Ça, c'est très bon à savoir. On va se déplacer. Ici. Et on va overheat. On dit Crossfire, on détruit l'aile. C'est pas très grave. Donc là, elle est plus immune. On passe mon shield et on la détruit. Alors, artefact. À chaque tour, une attaque aléatoire dans votre main gagne un repeat. Ça, c'est très très fort. Chaque shield cassé par une de nos balles explose et touche les cases adjacentes. Ça aussi, c'est très fort. Les cartes avec bombes dans leur nom coûtent 1 chaleur de plus. Et par contre, le radius d'explosion augmente de 1. C'est pas mal. Donc ça, on peut partir sur un build autour des bombes. Ça, ça va juste buffer l'intégralité de notre build, nos attaques de manière générale. Et ça, ça va être quelque chose d'une sorte de counter pour les shields. On sait pas à quel point il va y avoir des shields dans le jeu. Je pense qu'on va partir sur ça. C'est plus global. On a une seule bombe dans notre deck pour l'instant. C'est pas non plus incroyable. We need to hack too. When you use a new hack, you refill your counter tokens and your doom is half. D'accord. Donc on continue la partie avec tous nos compteurs de doom. Où est-ce qu'on va aller ? On va récupérer une carte supplémentaire. Allez. Au hasard, on va aller en bas. Alors. Cet ennemi. Il est immune dès que son shield est cassé. Ok. Et les rusheurs avancent des fois plus vite. On va savoir. Ok. Je commence à capter. Donc en fait, notre artefact ici a proc. Et donc notre crossfire va tirer deux fois. C'est ultra fort. Ok. Ce jeu, il y a beaucoup beaucoup de synergies possibles en fait. Genre bien plus que j'aurais pensé. Et... C'est super bien pensé en fait. Je suis assez étonné des possibilités qu'il y a dans... Simplement en faisant un jeu qui... Qui s'inspire du Space Invaders quoi. Alors. On va tirer là. On va se déplacer. D'abord, on va déplacer. Tout sur la gauche. Comme ça, on fait des dégâts. A l'ange. On utilise le shield. Et c'est tout ce qu'on peut faire ce tour-ci. On attaque. On tue l'ange. Et on se rabat ici. Pour détruire le blob. C'est pas super optimisé ça. On va plutôt faire ça. Tirer deux fois. Maintenant on peut... Se déplacer ici. Utiliser Crossfire qui va tuer tout le monde. Ouais. On termine le tour. Hop. C'est très plaisant. Alors. Détonateur. Il va apparaître un détonateur. À quatre cases de distance. Qu'est-ce qu'il fait le détonateur ? Quand on le détruit. Ça fait exploser toutes les bombes. Avec plus un de range. Ok mais j'ai pas tant de bombes que ça moi. Il va apparaître deux bombes. À quatre cases de distance. Oh d'accord. Ça ce sont des fausses bombes entre guillemets. Elles explosent et elles ont zéro de range. Donc j'imagine qu'elles font aucun dégâts mais elles te permettent de draw. Et du coup si tu avais des decoys bombes et un détonateur, j'imagine que ça te permettra de les faire faire des dégâts. Le combo serait sympa. Artillery strike. Use the tile on the top or bottom row. Fire one bullet from that tile. Ok ça c'est vraiment bien. Tu vas choisir une des cases sur la ligne du haut ou la ligne du bas de la grille. Et tu vas tirer une balle depuis cette case. Ça ça m'intéresse. On va aller chercher une grade. Ok on va aller split. Comment on va jouer le coup ? On va faire ça et casser les deux shields. On va tuer cet ennemi, on va se déplacer là et on va tirer deux fois pour casser son shield. On a cassé le shield mais il est immune juste après que son shield se casse. Donc on va utiliser notre tour en arrière. Et en fait, ce qu'on va plutôt faire, c'est poser ça là, comme ça on va casser son shield. On se déplace d'une case et on utilise notre attaque x2 pour tuer ces deux ennemis. Et on termine notre tour. On se déplace. Qu'est ce qui est le plus intéressant là ? On va casser le shield. Parce que c'est la meilleure décision. Et on va le tuer en passant en overheat. Du coup, ce tour-ci, on aura deux actions supplémentaires. Ce qui fait qu'on peut venir ici, tirer, poser une bombe pour l'empêcher d'avancer. Et terminer notre tour. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans ce cas. Ok, il se déplace en diagonale. Maintenant on sait. Alors, qu'est ce qu'on a comme upgrade ? On peut faire deux fois notre carte qui va déplacer toute une colonne. Sauf que le coup est randomisé. Ça devient aléatoire. On a encore une fois la carte de mouvement qui reste dans notre main. On a notre bombe. While in a danger zone. Plus un repeat. Ok, donc si on lance... Si on utilise la carte de la bombe en étant dans une zone où on va se faire toucher. On envoie deux bombes. Ça peut être intéressant ça. On va prendre ça pour voir comment ça marche. Et on va reprendre une upgrade. Que faire ? Ok, on va commencer comme ça. Et puis on va tuer nos deux ennemis ici. Pas de problème. On va tuer ces deux ennemis là. On va poser une bombe ici. Alors, on va découvrir une autre chose. Est-ce que le fait de faire ma bombe prendre des dégâts va la faire exploser ? Oui. Ça l'a bien fait exploser. On va poser une autre carte ici. Pour qu'elle tue ce monstre. On va se déplacer là. Et on va overheat. En utilisant notre crossfire. Ok. Là, il y a un petit play à faire je pense. On va poser notre bombe ici. La faire exploser en croix. Oh, l'explosion en croix. C'est fait sur toute la map. C'est extrêmement fort. Bon, à savoir. J'avais pas compris que c'était comme ça que ça aurait marché. Hop là. Et on va pouvoir finir la map tranquillement. Alors, plus de repeat and purge this card. J'imagine que donc. La pure ça veut dire que. On retire la carte du deck. Ouais, c'est ça. On va simplement remove the card for the remainder of the encounter. Ok. Donc. On l'active 3 fois en fait. En l'utilisant. On la retire du deck. Là, si on la joue juste après avoir bougé. On la joue 2 fois. Et. Sur notre attaque de base. Si on détruit un ennemi avec. On ne la défausse pas. Je vais prendre ça. Ça c'est très sympa. On arrive au shop. Alors, draw à chaque fois que tu. Pouge à l'intérieur d'une danger zone. Ça coûte un peu cher. On touche un make down. Ok. Bon. Triple fire. Ça c'est totalement craqué. Alors, qu'est-ce qu'un component ? Upgrade component. Ah d'accord. Donc ça c'est une carte qui va upgrade. N'importe quelle carte. Avec. Un upgrade aléatoire. Concept est sympa mais c'est un peu dangereux aussi. Déjà on va retirer une carte. Euh. On commence à avoir quelques attaques. On peut retirer une de nos attaques de base. Et... Qu'est-ce qu'on va faire ? Ouais je pense que je vais prendre ça. Avoir l'opportunité de jouer deux fois de suite une carte ça peut vraiment changer la danger. Alors, comment il marche cet ennemi ? Je ne sais pas. Abilities unknown. Super. On va t'attaquer. On va voir ce qu'il se passe. Simplement. Ok. Ok. C'était une très mauvaise idée. Je crois que j'étais pas censé faire ça. Alors, par contre, un truc c'est que... J'ai pris des dégâts. Mais en fait mon méca n'a pas de vie. Euh... De... Enfin... Pas que je sache en tout cas. La seule chose qui fait qu'on perd la partie c'est le fait d'avoir euh... Dix compteurs de... De curse là qui... Qui... Qui apparaissent. Donc en fait... Être dans... Dans une zone où... Où les bombes explosaient ça... Ça m'affecte pas quoi. Si j'ai bien compris en tout cas. Alors, on va utiliser ça. Et maintenant, toutes nos cartes sont doublées. Oh la la, mais c'est... Enfin non, c'est ma prochaine carte est doublée. Déjà, on va faire ça. Ensuite... On va faire ça. Et on va faire ça. Euh... Ouais. Ouais. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ah ! Ah, d'accord. Donc en fait... Voilà. Quand tu prends des dégâts, tu récupères une carte junk, qui est du coup une carte morte, dans ton deck et tu dois l'utiliser pour la faire disparaître. Regarde mon deck. Au final j'ai pris une seule carte, ça va, c'est pas très cher payé pour toutes les bombes que j'ai mangé là. Ok. Donc je vais utiliser ça, faire des dégâts à tous les gens dans la colonne. Ensuite je vais me re-déplacer et je vais tirer deux fois. Euh, ouais, bon ça c'est pas ouf en fait. Euh, que faire ? On va pas encore over-hit. C'est peut-être pas une bonne idée. On peut juste attendre ce tour-ci. Shimmer, if unplayed, give a shield to a random invader. Ah oui non, ça, ça devient dangereux par contre. Si je les joue pas, on a des ennemis qui vont récupérer un shield. Ok. On va détruire ces deux ennemis. Et celui-ci. On va détruire ces deux ennemis. Deux ennemis, on récupère un shield. Oh la la la. On va se déplacer ici. Faire tout le monde se déplacer. Histoire de supprimer le plus grand nombre d'ennemis. Et pas prendre trop de stacks de Doom. Et on va jouer ça. Histoire de pas donner un shield supplémentaire à tout le monde. Ok. On a pas grand chose à faire là. On va tuer ces deux ennemis. On va poser la bombe ici. On va pas bouger. Et on va passer en over-hit pour pas donner de shield. Et là, je devrais réussir à tuer tout le monde. Je fais ça. Et je fais ça. Ok. Alors, nouvel artefact. On l'avait vu. Les shields qu'on fait exploser. Les shields qu'on casse explosent. Les bombes poussées vers le haut à la fin de notre tour. Et... Le premier mouvement ou tactique. Jouer chaque tour. Et répéter une fois. Ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment bien. Je pense qu'on va prendre ça. Donc peut-être de mouvement au fil de la game. Et ça serait peut-être bien d'avoir le moyen de bouger un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est que ces ennemis ? Ok. Donc ils attaquent en diagonale. On va les tuer par segment. Donc j'imagine d'abord la tête. Pas nécessairement d'ailleurs. Ah non. Si. Ils sont immis. Donc d'abord la tête et le reste ensuite. Et ça qu'est-ce qu'ils font ? When destroyed, add a random junk card to your discard. Ok super. Donc eux... Ils amènent des... Des cartes... Des cartes junk. Des cartes qu'on a vu là... Qui servent à rien. Ok. On va aborder le truc. Un autre chose. On va se mettre... Ici. On va attaquer deux fois et supprimer sa tête à lui. On va poser une petite bombe ici. Le jeu est vraiment plaisant quoi. L'aspect tactique est beaucoup plus... Beaucoup plus poussé que j'aurais cru. Ok. Détroi notre Léviathan. Il a plus qu'un petit segment là. Euh... Ouais j'ai pas besoin de bouger plus en fait. Cette carte déjà qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce que l'effet... Your next card play gets plus 1 repeat. Est-ce que l'effet est maintenu ? Pour mon tour suivant. On va voir ça tout de suite. Euh... Ouais. Ouais je crois bien. Je crois bien. Alors on va... On peut utiliser ça 3 fois. Donc normalement on devrait pouvoir faire pas mal de dégâts là. On se déplace ici. On fait encore ça. On fait encore ça. Ensuite... Voilà. On va... J'utiliser des dégâts à lui. Et poser... Les deux artilleries là et là. Pour tuer ce Léviathan. Et... On va se déplacer une fois. Et tirer. C'est pas grave on overhit mais... C'est pour la bonne cause. Alors si on ne joue pas cette carte. Notre mec va être poussé dans une direction aléatoire. C'est extrêmement dangereux. Ah ben j'aurais pu... J'aurais pu faire un play ici en fait. On va revenir en arrière. Là ce que je peux faire c'est attaquer. Attaquer une fois. Poser ça là. Euh... Ah non j'ai encore mal joué. Non pas que... Ah j'ai encore mal joué. Attendez. Le bon play cette fois-ci. Je peux... Attaquer deux fois. Tuer le Léviathan. Et ici utiliser... Le crossfire pour attaquer en diagonale cette ennemie. Et je peux poser ça là. Et même gagner en un tour presque. Ouais. Ok. Donc quand tu utilises les chrono tokens. Tu reviens en arrière mais par contre... Tu... Ah une nouvelle main. Tu peux pas... C'est juste que tu reviens en arrière mais tu peux pas rejouer ton tour mieux. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? After burn. Move up to four tiles. Your next card play this turn gets plus one. It cost. Ok. Touche de quatre cases. C'est vraiment bien. On peut copier une de nos cartes. Avec copycat. Et blaze. Play a card in your hand for free and purge it. Works on burnt card. Ok. Donc tu joues une carte gratuitement. Et en plus elle est boostée c'est quoi ? Tu just play the move plus one repeat. Donc. Après avoir bougé. Si je joue cette carte. Je peux jouer deux cartes gratuitement. Et je la supprime de mon deck. Oh. Et j'ai dit juste avant que j'avais besoin de mouvement. Mais ça augmente le coût de ma prochaine carte. Et ça c'est pas ouf. Ouais je vais prendre ça. Créer une copie d'une carte. C'est extrêmement fort. Redacted must win. Ok. On va dans quelle ville là. Alors. Les astromencers. Quand on les tue. Il faut apparaître des astéroïdes. Non. Il faut apparaître des astéroïdes tous les deux tours. Ok. Voilà. Première chose. On va désactiver le léviathan ici. D'abord on tire. Ensuite. On fait ça. On passe en over hit. Pour supprimer un des monstres. On va se mettre ici. On va copier cette carte. On va détruire cet astromencer. On va se déplacer de 1. Et attaquer. Et utiliser cette carte. Un tour. On attaque 2 fois. Donc. On va commencer par. Garantir le fait de tuer. Ces deux ennemis. Et ensuite. On peut s'occuper des léviathans. Donc. Euh. Enfin. Comment je vais faire. ça. Je vais devoir over hit. C'est pas grave. Ok. Je l'attaque pour le désactiver. Décale. Gaz. Je suis obligé de jouer 2 fois la carte. Et je ne peux pas. Ah. Ça c'est embêtant. Je ne savais pas. Je vais devoir over hit du coup. Quand on joue une carte qui est repeat. Si on joue la carte move. Et là. Et là. Le x2. On est obligé de bouger. La deuxième fois qu'on utilise la carte. C'est pas possible de rester sur place. OK. Nouvelle question. Est-ce que. Quand on fait déplacer un mec contre le mur, il prend des dégâts. Pas de dégâts quand on pousse un ennemi contre le mur. Donc là, en fait, je vais prendre des dégâts pour rien. On va utiliser un token, c'est pas grave. On va se mettre là, je suppose. On se met bien à 0 mètre. On s'arrête là. Euh, ah. Peut-être pas utiliser ces cartes, mais qu'elles sont brûlées. J'avais oublié. Et le tour est fini. Alors... Triple Fire, l'upgrade c'est quoi ? Draw all linked cards. Draw pile and make them free this turn. D'accord, donc si on a plusieurs cartes qui ont l'upgrade linked, de toutes les avoir gratos grâce à cet upgrade. C'est super fort. Just play the move, repeat ça. Ok, on prend ça tout de suite. Si je bouge et j'ai copycat, j'utilise copycat. Et donc je peux copier deux cartes qui sont présentes dans un arbre. Extrêmement fort. On va aller chercher une carte rare. Ça fait beaucoup d'ennemis, ça. Ok, donc on se déplace. Et maintenant, on peut copier deux fois. Oh, c'est n'importe quoi. Hop. Deux. Trois. Pas grave, on va overheat. Du coup, on a 5 de hit ce tour-ci. Et il faut qu'on essaye de faire le plus possible avec. On va pousser tout le monde vers la gauche. Et puis, on va pousser tout le monde vers la droite. Ça, c'est pas fou. J'ai aucun moyen de me déplacer de toute manière. Donc, je vais juste deal autant de dégâts que je peux. On va essayer de target cet ennemi. Il est proche d'arriver dans une zone de danger. Je vais utiliser ça. Et du haut. Je vais supprimer deux ennemi supplémentaires. Ok. Je me déplace ici. Hop. On pose une bombe là. Et on finit notre tour. On va utiliser cette carte. On va déplacer tout le monde à droite. On va déplacer toute notre colonne à droite encore. Ce qui va faire exploser notre bombe. On revient ici. Et on va exploser des artilleries ici. Ici et ici. On a de quoi se déplacer. Hop. Notre deuxième outil. On prend celui-là. On pose notre artillerie. On se déplace. On supprime celui-là. On se déplace cet ennemi. Et c'est la fin de jeu de la map. Ok. Alors. Quel upgrade ? Encore une copie. Ok. Spawn my little friend. Up to two tiles away. Alors. C'est quoi my little friend ? Copie les balles qui sont tirées. Ok. Toutes les cartes qui ont fire dans leur nom. Il va les copier. C'est super fort. Est-ce que j'ai la possibilité de voir mon deck ? Oui. Donc. Ça il y a fire dedans. Et ça il y a fire dedans. D'accord. Ça c'est pas mal. La prochaine attaque que vous jouez. Et répéter deux fois. Et coûte deux de plus. Ça c'est fort. Mais deux de plus c'est beaucoup. J'aurais aimé trouver un moyen d'augmenter ma jauge de hit. Ma jauge de chaleur là. Mais je n'ai jamais eu l'occasion. Ah. C'est tentant tout ça. Je pense que je vais prendre une copie en fait. C'est vraiment trop fort ça. Regardez ça. Alors. Qu'est-ce qu'il y a comme artefact ? Un truc pour l'upgrade linked. Mais je n'ai pas de carte avec linked. Ah quoique. Quand le fight commence. On donne linked à deux cartes aléatoires. Pour toutes les cinq cartes qu'on a dans notre deck. Et on a combien de cartes dans notre deck ? On a. On a. Six cartes. Donc on va récupérer. Trois cartes vont récupérer linked. Ok. Ouais. Bof. Quand tu poses une bombe. Tu fais toutes les entités. Se rapprocher d'elle. Concussive blast. Tu pousses toutes les cartes adjacentes. Tu pousses toutes les cartes adjacentes. Ça c'est très fort. J'ai explosé toutes les bombes. J'ai pas beaucoup de bombes. Spawn to decoy bombes. C'est sympa. Mais les decoy bombes. C'est sympa. C'est sympa. Ce n'est pas de range. Je pense que je vais prendre ça. Je vais aussi prendre ça en fait. Et je vais retirer deux cartes. Est-ce que je vais retirer deux cartes ? Je vais pas retirer un mouvement. En fait je vais retirer un fire. Parce que la première chose que je vais faire. Quand la game va commencer. C'est copier triple fire. Genre deux fois je pense. Je pense que c'est ce qui va se passer. Je vais copier triple fire deux fois. Et la partie démarrera comme ça. C'est bolsier tout ça. On va voir ce que ça va donner. Le kraken. Je ne sais pas combien de temps dure la démo. Mais je pense qu'on n'est pas loin de la fin. Acte 3. Alors. Segment as a kraken. Donc il fonctionne un petit peu comme les léviathans. Il va falloir tuer tous ces segments. Et ils ne disent rien par rapport à la partie. Par rapport à une potentielle immunité. Donc je pense qu'elle ne va pas être immune. C'est une bonne chose. Donc. Si je me positionne ici. Je vais pouvoir attaquer. Si je me positionne ici. Mon crossfire. C'est ça. Ah non. Ça split au moment où ça touche. J'ai mal joué. Je me suis trompé entre crossfire et triple fire. Si j'avais triple fire. J'aurais pu attaquer les trois d'un coup en fait. Ah ok. On va faire c'est qu'on va. Ah. 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 Qu'est ce que je vais faire. Je vais essayer d'utiliser overclock. Tiens. Voir ce que ça va faire d'attaquer quatre fois du coup avec crossfire. Je pense pas que ça va servir à grand chose ici. Je pense pas grave. On va juste reculer. J'ai utilisé crossfire. Restez safe. Là je peux. Commencer par. Taupier triple fire. Comme j'avais dit. Avancer d'une case. Utiliser mon triple fire x2. Voilà. En fait réutiliser triple fire. En. Et. Et. Est ce que je m'arrête là. Je m'arrête là. Putain. Un bon tour. Alors. Je vais me déplacer. Je vais déjà poser mes attaques. Déplacer. Ici. Pour être safe. Et poser une petite bombe. On va garder. Copy 4. Pour copier un autre crossfire. Plus tard. Euh. Ensuite. Si j'ai bien compris le fonctionnement de cette carte. Elle doit pousser les. Toutes les cases. Euh. Toutes les entités adjacentes. Dans le sens où elles sont. Si. Je fais ça. Là. Ok. Ça n'a pas marché. Du tout. Je pensais que ça aurait poussé. Euh. Le. Le kraken. Dans la diagonale. Mais c'est pas du tout comme ça que ça va fonctionner. Euh. Super. On va faire exploser la bombe. Et. C'est tout ce qu'on peut faire en fait. J'ai plus de token. Euh. Par contre. Je suis très bien placé. Je peux. faire ça. Super. Ah le kraken est jusque. Juste là. On va se déplacer. De 1. En arrière. On va faire ça. Et s'arrêter. Que. Ici. On va se déplacer. De 1. En arrière. Et utiliser notre triple fire. Ils sont. Parfaitement positionnés. On peut utiliser. Je pense que je vais poser ma bombe là. Et. Au prochain tour. Ça devrait me permettre. De faire quelque chose. J'utilise ma copie. Comme mon triple fire. J'utilise triple fire. Qui va faire proc la bombe. Parfait. Qui fait reculer. Les deux tentacules. De droite et de gauche. De 1. Ce qui me permet. Encore. D'utiliser triple fire. Et d'être bien positionné. Là. On va utiliser. Aux artilleries. Aux deux extrémités. Et on devrait être pas mal. Et là. On est encore à porter. Pour un triple fire. On va donc utiliser. Overclock. Et utiliser. 4 fois triple fire. Euh. Je suis un abrutiste. Et pas triple fire. C'est tout. C'était juste fire. Oh mon dieu. Euh. Ok. Là. Il faut qu'on bouge. Pour survivre. Lisez vos cartes les gars. Lisez vos cartes. Pas d'abus de confiance. Comme ça. Ça c'est quand. T'es tellement sûr de toi. Tu vois. T'as fait des bons plays. Et tout. Tu penses que t'as déjà gagné. Non t'as pas encore gagné. Merde. Je vais prendre un dégât. Si je ne bouge pas. Il faut que je bouge. Comme ça. Hop. Euh. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc il faut que je tue le coeur du kraken. D'accord. Là je vais juste m'avancer. Ok. Utiliser. Un triple fire. Je crois qu'il est immune là. C'est ça ? Immune after all flesh is destroyed. Ok. Donc il faut que je détruise encore tout ça. Est-ce que ça vaut le coup que j'avance là ? Non parce que je vais être en overhit. Je pense que ça vaut le coup. Ouais. Ok. Euh. Je peux pas avancer. Ça m'embête. Comment faire ? Là, si j'utilise crossfire, qu'est-ce qu'il se passe ? Rien. Là, si j'avais la possibilité d'avancer d'une case, j'aurais été bien. Mais j'ai rien pour piocher. Ok. Ok. Je sais. Déjà, je vais poser une bombe ici. Je vais utiliser le déplacement. Ça va me permettre de détruire tout le monde ici. Je vais revenir à ma place initiale. Et je vais descendre de 1. À mon prochain tour, je pourrais utiliser deux fois une carte. Ou... Je vais faire ça. 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 Utiliser crossfire. Et tuer le cœur du Kraken. GG. Ok. I've been waiting for you for a long time, yet it is still too soon. You aren't supposed to be here. For now, some adjustment must be made. See you soon. Ok. Donc là, on débloque des nouveaux boss. Le jeu acte invader dans des nouveaux ennemis. Ou une... Comment dire ? Une salle spéciale pour l'acte 2. D'accord. Donc en fait, il y a encore du contenu dans la démo. Act 2 Special Encounters. Allez, on va prendre le nouvel Invader. Ah non. En fait, on a débloqué tout ça pour le jeu. D'accord. Ok. Donc on a notre win. On a un niveau d'expérience avec le personnage. D'accord. On débloque des nouveaux artefacts. Des nouvelles cartes. Le discard. Ok. Ok. A chaque niveau, en fait, on va débloquer un set de cartes avec un artefact et deux cartes. J'imagine. Là, on a une carte qui move et attaque. Ok. Nouvel artefact, nouvelle carte. Donc en fait, il y a pas mal de contenu. On débloque un nouveau pilote. The full game will feature more mechs. Avec leurs propres pilotes, des nouvelles mécaniques, des nouveaux pools de cartes, des nouveaux boss, des élites. Et l'histoire de la petite fille qui gère le shop. Ok. Et on a une vision de nos stats avec notre deck de fin. Franchement, agréablement surpris. On choisit notre mec et on peut avoir plusieurs pilotes en loadout différents. On démarre avec des artefacts et un deck de base qui change. Ok. Starvaders, vraiment, vraiment surpris. J'avais entendu que du bien du jeu. J'essayais d'éviter de regarder du gameplay de jeu que j'ai envie de tester. Et ça valait vraiment le coup. Les runs sont un petit peu longs. Mais, enfin, ça va. Ça me fait penser un peu à Slay the Spire. L'aspect Space Invaders, c'est bien géré. Il y a des jolies interactions à faire. J'imagine que plus le jeu va avancer, plus il va y avoir de monstres différents. Et on va devoir les aborder avec des stratégies différentes. Mais franchement, pour une première run, je suis vraiment satisfait. Si ça vous a plu, je vous conseille d'aller wishlist le jeu. Il n'a pas encore de date de sortie définitive. Je ne sais pas si les développeurs comptent le sortir en Early Access ou s'ils vont juste faire une version 1.0 d'un coup. Mais a priori, il y a pas mal de contenu déjà à faire sur la démo. Donc, allez la tester. Et puis, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Peace.